Bienvenue dans le sanctuaire pour animaux. Comme c'est amusant ! Dans un sanctuaire pour animaux, il y a des bêtes de ferme qui ont été sauvées. Maintenant, ils vivent en paix tous ensemble. Vous voulez faire leur connaissance ? C'est d'accord ! Il y a des vaches avec un petit veau, un gentil taureau, une chèvre un mouton des poules et des petits poussins un coq maman canard et ses canetons et des petits cochons et une dingue. Oh non ! Une tempête approche. Allez, Groovy ! Allons tous nous réfugier dans la grange ! Que se passe-t-il, Phoebe ? Comment ? Le petit veau a disparu ? Groovy ! Le veau a disparu ! Il faut le retrouver ! Il est là ? Là non plus ? Et là ? Où peut-il bien être ? Regarde, Groovy ! La tempête a fait un trou dans le mur. Les enfants, vous croyez que c'est par là qu'il s'est échappé ? Allons chercher ! Regardez, il y a des empreintes jusqu'à la forêt. Vous croyez que ce sont les siennes ? En quoi Groovy peut-il se transformer pour le vérifier ? En ballon ? En loupe ? Ou en pinceau ? Ou en pinceau ? C'est ça ! En loupe ! Ce sont des traces de veau ? Super ! Si on suit ces traces, on le retrouvera. Comment ? Il n'y a plus de traces ? Regardez, un oiseau ! Il a peut-être vu le veau. On le lui demande, les enfants ? Monsieur l'oiseau, auriez-vous vu un veau ? Il s'est perdu. Suis-le, Groovy ! Où est-il ? Le veau est coincé. Il est tombé et ne peut plus remonter. Les enfants, en quel véhicule Groovy peut-il se transformer pour sauver le veau ? En autobus ? En voiture de police ? Ou en grue ? Mais oui, en grue ! Très bien, les enfants ! Super ! Nous allons sauver ce petit veau en faisant très attention. Comme il est content ! Il a sûrement hâte de retrouver sa maman. Bien joué, les enfants ! Retournons à la grange pour aider les autres à la ranger. C'était une grosse tempête ! Mais ensemble, nous sommes plus forts ! Quelle superbe journée pour faire de la balançoire ! Waouh ! Phoebe sait se balancer toute seule ! Essaye, Groovy ! Ça a l'air amusant ! Allez ! Très bien ! Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une taupe ? Où va-t-elle ? Dans sa maison ? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons ? Ah 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 ! Non ! C'était juste un escargot ! Les escargots vivent dans leurs propres coquilles. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde-là ! Une araignée ! Elles construisent des toiles d'araignées pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants ! Une grenouille ! Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant ! Les enfants, regardez ! Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy ? Ah 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 ! Tu veux voir comment c'est à l'intérieur ? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh ! C'est gigantesque, pas vrai ? Où tu vas, Pops ? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non ! Il va tomber ! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va ? Bonjour, petit oiseau. Oh ! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent ? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nez est trop haut. Comment peut-on l'atteindre ? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau ? En Oula-Hop ? En Caméra ? Ou en Pelleteuse ? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en Pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants ? Où vivent les animaux ? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux ? Voyons voir, où vit la taupe ? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid. Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux ? Dans une coquille, un terrier, un étang ou un nid ? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots ? Dans une coquille, dans une toile d'araignée ou dans un étang ? C'est ça ! Les escargots vivent dans leurs coquilles. Et les grenouilles alors ? Dans une toile d'araignée ou dans un étang ? Oui ! Les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo ! Les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien ! Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école ! Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Ah ! Les émotions de base ! Pops ! On les répète encore une fois ? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants ? Vous en êtes sûr ? Super ! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas les enfants ? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouagrovie, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy ! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut, il vaut mieux que Groovy ne le sache pas. On voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non ! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial ! On a eu deux émotions d'un coup. La joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non ! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait. La colère ! Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on l'a dessinée ? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas de quoi dessiner ? Je vois. Groovy, tu peux nous aider ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album ? En colis de perles ? En crayon de couleur ? Ou en ballon de rugby ? Oui ! En crayon de couleur ! Super ! Super dessin, Philippe ! Et notre album est complet ! Vous avez fini vos devoirs ! Maintenant, vous pouvez aller jouer ! Un A+, vous pouvez être contents, les enfants ! Souriez un peu pour voir ! Courage, Groovy ! Tu finiras par comprendre ! Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin ! Voyons comment tu shootes, Groovy ! Essaye de marquer un but ! Ha ha ! Il faut mieux viser ! Que se passe-t-il, les enfants ? Le ballon est de l'autre côté de la route ! Non, les enfants ! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route ! Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route ! Pops, tu m'aides à l'expliquer ? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres, parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons. Vous, vous devez être attentif au petit bonhomme. S'il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passe au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêts à traverser pour aller récupérer le ballon ? Respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Attends, ou oui, pas encore ! Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher le ballon. Mission accomplie. On a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi ? Les feux ne fonctionnent pas ? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants ? Tu nous aides, Groovy ? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser ? En biberon ? En panneau stop ? Ou en araignée ? C'est ça ! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés. Et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie. Que dit Pops, les enfants ? Oh, c'est vrai ! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial ! Wow, Philly ! On dirait une véritable super-héroïne. Ce serait marrant d'être de vrais super-héros. Groovy, crois-tu qu'on peut jouer aux super-héros ? Wow ! Super Phoebe à la rescousse ! Et quelle sera la première mission de Super Phoebe ? Évidemment, aider ceux qui sont dans le besoin. Hum, on dirait que personne n'a besoin d'aide. Ah 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 ah, Pops, il y a d'avoir une idée géniale. Partons à la recherche d'inventures. Les enfants ? Ouf ! Vous êtes là. Zut ! Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous allons te chercher une nouvelle glace. Là-bas. Tu sais, Phoebe, tu n'as pas besoin de super-pouvoirs pour être une super-héroïne. ... ... ... ...